Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, j'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Manchester United, 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Défaite du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1, les buts tendance match sont Lukaku à la 2ème et 30ème minute de jeu, entre temps il y a eu l'égalisation de Juan Bernat à la 2ème minute de jeu, à la mi-temps il y avait 2 buts pour Manchester United et à la 94ème, Marcus Rashford vient donner la victoire à Manchester United et le billet pour les quart de finale des champions. Et je suis dégoûté pour Paris, parce que les gars, sérieux, je veux bien que Paris se fasse éliminer, mais pas de cette manière là quand même. Oh les gars, la première mi-temps, même durant tout le match, on a été des merdes, on a été catastrophique, j'ai l'impression de revoir le match, Berça-Pégé, le 6 buts à 1, la remontada, j'ai l'impression de revoir le même match. C'est quoi ce bordel là ? Oh les gars, là le match allé vous gagnez 2-0, là je me dis putain la vache, je ne m'attendais pas à ce score là, et là contre Manchester, vous avez presque tous vos cadres qui sont de retour, la plupart oui, mais pas tous, et là vous perdez contre une équipe avec que des jeunes, que des minots, que des jeunes, que des jeunes de 17-18 ans. Tu regardes Greenwood, les Greenwood, Chang et tout, ils n'ont même pas, ils ne sont même pas des majeurs, ils ont 16-17 ans, 16-17-18 ans, et vous trouvez le moyen de vous faire éliminer par cette équipe là. Eh ouais, non mais les gars, il faut vous réveiller un moment, sérieux, c'est trop là, franchement, vous vous faites éliminer par une équipe qui a 17-18 ans, alors certes, je suis content pour Manchester United, parce que je suis supporter de Manchester, ami Mancunia, vous êtes heureux forcément, vous êtes content de la qualification, vous ne vous attendez pas à une telle prestation, et côté parisien, vous êtes déçu forcément, vous vous attendez à mieux de la part des parisiens, vous vous attendez à mieux, voilà, il y a des joueurs pour moi, que, bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise, et des joueurs pour moi, c'est impardonnable, comme par exemple Kerrer, Kerrer pour moi, c'est impardonnable, Bouffon pareil, c'est impardonnable, d'habitude Bouffon, je te kiffe parce que j'ai ton maillot, sérieux, Bouffon, celui-là en plus, c'est celui de cette année, Bouffon, je ne comprends pas, je te jure, je te kiffe, t'es mon joueur favori, avec Di Maria, vous êtes mes joueurs favoris, et là, je ne sais pas, vous ne faites que de la merde, là, durant ce match, vous avez fait que de la merde, oh, il faut vous réveiller, les gars, là, là, alors, je sais que, il y en a, ils vont me dire, ouais, Kerrer, il est encore trop jeune, mais tout, ouais, mais certes, il est jeune, mais quand même, t'as pas le droit de faire ce genre d'erreur en Ligue des Champions, là, on est en Ligue des Champions, on n'est pas en Ligue 1, ni en Coupe de France, là, t'es en Ligue des Champions, t'as pas le droit de faire, t'as pas le droit de faire ce genre d'erreur, là, ça a coûté cher, parce que je me demande, mais, quand j'ai vu la compo de Tourelle, alors, certes, il voulait faire comme au match, allez, parce que ça a marché, mais, des fois, quand tu sais que les joueurs, ils sont pas à leur poste, ne les mets pas dans le 11 de départ, comme par exemple, Kerrer, Kerrer, qu'est-ce qu'il fout latéral droit ? Alors, certes, il peut jouer à droite ou à gauche ou en défense centrale, certes, mais c'est un défenseur central, c'est pas un latéral droit, mais moi, Meunier, dans le 11 de départ, et on n'en parle plus, voilà, c'est ça, c'est des erreurs toutes connes, c'est ça qui a coûté l'élimination du PSG, c'est ça qui a fait pencher la balance, voilà. Après, bon, il y a des joueurs, qu'ils ont pas répondu présent, on les attendait, et derrière, ben voilà, ils ont pas répondu présent. Mbappé, par exemple, il a été transparent durant ce match, alors certes, il s'est créé 3-4 occasions, mais voilà, mais il faut qu'il arrête de se la péter, parce que c'est bon, là, là, ça commence vraiment à me gonfler, le mec, il a fait 10 fois, là, l'occasion de tuer le match, il avait eu moins une dizaine, j'exagère, mais il a une dizaine d'occasions à tuer le match, et le mec, il trouve le moins de glisser à chaque fois. Ah non, mais là, c'est trop, c'est trop, parce que là, franchement, les joueurs, vous nous avez tapé la honte, là, je sais que mon mot, il est fort, mais vous nous avez tapé la honte, et là, t'as tous les anti-PG, les Marseillais, tous les mecs qui ont la haine du Paris Saint-Germain, mais ils sont en train de se foutre de notre gueule. Là, par contre, j'ai un petit message aux Marseillais, arrêtez, franchement, fermez-la, parce que là, on va voir au 17, là, 17 mars, dans 10 jours, on va voir si vous avez encore les couilles sur le terrain, parce que, attendez, à mon avis, je pense que ça a une grande gueule, là, ah oui, les Marseillais, ça a une grande gueule, mais sur le terrain, il n'y a rien, ça ne montre rien, à chaque fois, c'est toujours la même histoire, grande gueule, mais au final, pas de couilles, voilà, ça, c'est le joueur typique Marseillais, ça, c'est les Marseillais, ça, voilà, donc là, franchement, c'est bien beau de fêter l'élimination du PSG en Ligue des Champions et tout, tatati, tatata, on va voir dans 10 jours si vous allez encore fanfaronner, ouais, voilà, ça, c'est le truc qui m'énerve grave, qui m'énerve grave, pardon, voilà, ça, c'est le truc qui me gave, voilà, donc, pour revenir au match, contre, pour revenir au match, dans les 90 minutes, donc, on va décrypter ces 90 minutes, côté Mancunien, les 45 premières minutes, bon, la première demi-heure, bon, on n'a pas montré grand-chose, il suffisait deux erreurs par exemple pour qu'on trouve la faille, deux fois par Lukaku, voilà, après, en première mi-temps, on n'a rien montré, et voilà, et côté parisien, bon, on a fait, ça a été une mi-temps, mais catastrophique, on n'a fait que de la merde, là, Kira, il a fait de la merde, bouffonne pareil, voilà, là, on n'a rien donné, alors, quand j'ai vu, lors de l'égalisation de Bernat, là, je me suis dit, ça va peut-être changer le match, là, à Paris, ils vont peut-être prendre le poil de la bête, ils vont ensuite, comment dire, tuer le match derrière, là, non, on a voulu jouer à la bas-balle, on a voulu dire, oh, ça va, il y a un partout, on a gagné 2-0 à l'aller, oh, ça va, on va lever pied sur le ballon, voilà, mais sauf qu'on n'aura jamais dû faire ça, parce que Manchester, ils nous ont bougé, avec leurs minots, les jeunes de 16-17 ans, et quand même, ils nous ont bien bougé, voilà, donc il faut qu'ils, maintenant, les gars, il faut vous bouger à un moment, alors c'est bien beau, et là, genre, ouais, je touche 400 millions, papapi, papapa, ouais, c'est bon, là, c'est bien beau de se la péter, mais bon, maintenant, il faut répondre présent sur le terrain, là, c'est pas croyable, là, franchement, c'est un truc que je comprends pas, là, là, comme je disais, donc là, mi-temps de buzard pour Manchester, là, second pari, il y a le ballon, mais il ne fait rien, là, il me dit, mais quand est-ce qu'ils vont se bouger, là, là, côté mancunien, ils jouent le physique, ils jouent la défense, et c'est solide, là, pour une fois que Manchester a une défense solide, là, ils ont très bien défendu, voilà, même s'il y a des moments, ils ont, ils ont, comment dire, Paris a trouvé la faille, mais à chaque fois, ils se faisaient piéger par le hors-jeu, voilà, du coup, le PSG, il se faisait souvent niquer à cause des hors-jeu, notamment par Mbappé, et par Di Maria, voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire côté parisien, et après, le fait de jeu, c'est le PNT, la main de Kipembe à la 90ème, et même, même quand j'ai vu sur les articles de RMC, où t'as même les anciennes légendes de Manchester, Ferdinand, Giggs, tous les anciens de Manchester, ils disent, il n'y a même pas pénalty, donc ça prouve très bien que l'arbitrage, il a été nul, il a été nul à chier, je me suis mis à la place de l'arbitre, franchement, pour moi, le nombre de fautes, c'était incalculable, franchement, le nombre de fautes qu'il n'y aurait pas eu, c'est incroyable, quoi, franchement, l'arbitrage, il a été nul, là, M. Skomina, là, là, franchement, vous avez fait que de la merde, l'arbitre, il a été nul à chier, voilà, donc là, et là, quand je dis ça, je pèse mes mots, parce que franchement, c'est pas possible, à chaque fois, le PSG, ils se font toujours niquer, à cause de l'arbitrage, certes, on fait des conneries, mais aussi, l'arbitrage ne nous aide pas non plus, à chaque fois, la VAR, ou alors l'arbitrage, l'arbitre ou la VAR, à chaque fois, on se fait toujours niquer, à chaque fois, ça joue toujours comme ça, voilà, à chaque fois, la VAR, elle nous sert pour nous enfiler, au final, voilà, donc ça, c'est le truc qui m'énerve bien aussi, voilà, donc maintenant, on va passer à la composition d'équipe, donc, comment je veux dire, avant ça, il y a aussi, donc du coup, pénalty pour Paris, il y a eu la VAR, et tout, au moment d'hésitation, là, du coup, il a le point de pénalty, là, Rashford le transforme, Paris, il essaye de revenir, mais, en vain, ils n'ont pas réussi, voilà, pour les 90 minutes, on va passer maintenant, à la compo, de Thomas Tourelle, et d'Olé Gunnar Solskjaer, donc, côté parisien, ça a été un 4-2-3-1, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, c'est un 4-2-3-1, avec Bouffon, dans les cages du Paris Saint-Germain, la charnière centrale du PSG, c'est Kipembe, associé à Silva, à Thiago Silva, Bernat, latéral gauche, Kierer, latéral droit, Marquinhos, c'est Verratti, en poste de stopper, Draxler, en numéro 10, Daniel Vest, milieu latéral droit, Di Maria, milieu latéral gauche, en pointe de l'attaque du PSG, c'est Kylian Mbappé, après les remplaçants, il y a eu Cavani, qui était entré en jeu, à la place de Daniel Vest, après il y a eu Paredes, qui est rentré, à la place de Draxler, qui est sorti sur blessure, et Kierer, qui est sorti, et cassé sa place, à Thomas Meunier, voilà, pour la, comment dire, la composition d'équipe du PSG, côté Mancunia, ça a été, un 4-3-3, avec David Herria, dans les cages de Manchester United, la charnière centrale, c'était Chris Molling, associé à Eric Bailly, Luke Shaw, latéral gauche, Lindelof, latéral droit, ça c'était ma grande surprise, je ne m'attendais pas à voir, Lindelof, latéral droit, Matt Ominé, en poste de Sentinelle, Fred et Ashley Young, en poste de milieu relayeur, Lukaku en pointe, Rashford, Elie gauche, et André Asperera, Elie droit, voilà, donc côté Mancunia, et les remplaçants, il y a eu les jeunes, il a fait rentrer les jeunes, Dalo, âgé de 20 ans, qui a cédé sa place à Eric Bailly, qui est sorti sur blessure, du coup, Victor Lindelof a retrouvé son poste de, son poste de, comment dire, habituel, c'est-à-dire défenseur centrale, du coup, Diogo Dalo est passé à droite, franchement, Dalo, il a fait une super mentrée, Greenwood, il a été très très bon, je trouvais, et aussi Chong, donc franchement, ils ont bien bougé, cette équipe du PSG, franchement, il n'y a rien à dire sur ça, voilà, pour les, pour, comment dire, pour Manchester et le PSG, voilà, les compositions d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques, donc les statistiques, on va commencer par celle du PSG, donc c'est 72% de possession de balles, 4 corners, 10 tirs, donc 5 cadrés, 4 hors-jeu, et 9 fautes commises, donc ça, c'est les statistiques du côté parisien, et côté mancunien, c'est 0 corners, 5 tirs, donc 4 cadrés, côté mancunien, 2 hors-jeu, et 15 fautes commises, pour les hommes, de Légounard Soljeur, voilà, donc niveau statistiques, ça a été plutôt équilibré, ça dépendait des, comment dire, des, des, des thèmes, enfin, ça dépendait des actions, donc quand c'était les corners, Paris était nettement au-dessus de Manchester, après les millions de nombres de tirs, la moitié a été cadré, moi j'ai trouvé que c'était, offensivement, on a été vraiment décevant, et après, c'est, comment dire, après, comment dire, côté mancunien, ils étaient plus réalistes, quoi, ils ont profité des boulettes du PSG, voilà, voilà comment ça s'est fini, donc ça c'est, voilà, donc pour les statistiques, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, donc, les tops, bah, c'est, c'est, comment dire, c'est Thiago Silva, Kipembe, Bernat, Marquinhos, Dratzler, Verratti, voilà, donc ça pour moi c'est les tops, Paredes aussi, Cavani, Meunier, voilà, tout ça c'est les tops, les flops, c'est Di Maria, Mbappé, Alves, Kerrer, et Buffon, Buffon pourquoi, parce qu'il a été, il a fait la boulette, mais qu'il fallait pas faire quoi, c'était la boulette de chez boulette, Kerrer pareil, c'était, ils ont fait boulette sur boulette là, après Daniel Alves, mais, Daniel Alves, mais laisse tomber quoi, Daniel Alves, ça a été le chef durant tout le match, franchement ça sert rien, il sert à rien ce mec là, il a été nul, franchement le mec il tente des bicyclettes, oh la 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 la, quand j'ai vu qu'il a tenté la bicyclette, je me suis dit, oh putain, il va pas de la mettre là, il va faire un ciseau à moitié pour l'angle là, même derrière, il pourrait l'arrêter du pied, non mais voilà, il faut qu'il arrête Daniel Alves de faire sa star, et qu'il arrête de faire son show, parce que là, franchement ça commence à me gaver, déjà qu'il fait des matchs assez merdiques, voilà, alors là, il t'a fait le match le plus merdique depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, donc pour moi, Daniel Alves, il faut le dégager, ce mec là, il sert strictement à rien, voilà, après, comment dire, Di Maria, mais sur les corners, mais les corners, ils étaient mal tirés, c'était des corners de merde, c'est quoi ces coups de pierreté, sans déconner, Di Maria, je m'attendais à mieux, là, Di Maria, mais c'est de la merde ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, c'était de la merde, voilà, et Mbappé, c'était le flop du flop, alors là, il a vraiment touché le fond, alors je m'attendais à mieux de la part de lui, je m'attendais à une meilleure prestation, mais là, franchement, il avait 10 fois l'occasion de tuer le match, et il trouve le moyen de glisser au dernier moment, de faire je ne sais pas quoi, de faire ses gris gris à la con, arrête de faire des gris gris, et joue simplement, il faut jouer simple, arrête de jouer ton gris gris à la con, ça commence vraiment à me gaver ça aussi, là, Mbappé, j'ai l'impression, depuis qu'il est champion du monde, il partit en cacahuède le gamin, là, franchement, s'il continue dans ce rythme là, il se fonce droit dans le mur, là, franchement, il fonce droit dans le mur, voilà, donc là, j'espère que Mbappé, il va se ressaisir, il va réfléchir, et j'espère que ça va continuer, voilà, et côté top, franchement, les autres, ils avaient tous la green tie, ils avaient tous la gnaque, bon, malheureusement, comme je te disais, les joueurs que j'ai cités dans le flop, voilà, donc, ils étaient merdiques, voilà, donc, et côté Mancunia, tout le monde est dans le top, parce que franchement, tout le monde a répondu présent, et tout le monde a été très très bien, durant ce match, franchement, Manchester, il était très 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 bon, donc franchement, il n'y a rien à dire sur ça, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, je ne vais pas m'attarder plus sur le, comment dire, sur les trucs qui se passent, Tourelle, et tout, Nasser, moi, je n'ai pas envie de m'embrouiller avec ça, parce que, bon, c'est déjà assez compliqué, je ne peux pas enterrer les parisiens, voilà, donc, bon, n'oubliez pas que même dans la victoire, comme dans la défaite, ici, c'est Paris, voilà, même si ce n'est pas tous les jours, quand même, les gars, il faut toujours soutenir notre club, quel que soit le résultat, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'ailleurs, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien ne rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir un autre, si tu le souhaites, et moi, je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, ciao !